Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Oui, je suis habillée comme dans une de mes dernières vidéos, puisque j'avais un petit peu le temps de vous en filmer plusieurs que je m'étais un petit peu apprêtée par rapport à ce que je fais d'habitude le week-end. Donc je me suis dit, allez, je suis dans ma lancée, je filme plusieurs vidéos. C'est un update lecture sur les trois dernières lectures que j'ai pu avoir. Pour une fois, je ne vous fais pas un truc énorme, je vais essayer d'être assez rapide, assez concise. J'ai repris le blog, donc si vous voulez avoir un avis un peu plus détaillé sur ces livres, n'hésitez pas à aller le voir. Le lien est en barre d'infos si vous avez. On commence tout de suite avec une des dernières sorties cinématographiques, donc c'est Ready Player Round. S. Ernest Klein, sorti aux éditions Michel Laffont. Donc ce livre m'a gentiment été envoyé par ces éditions-là, je les remercie. Le film est sorti aussi, c'est la couverture du film, un des visuels du film que j'aime beaucoup. Je ne suis pas encore allée le voir, donc ici je vais vous présenter surtout mon avis sur ce livre. On est en 2045, la vie sur la planète a beaucoup évolué, s'est beaucoup dégradée, au point que la plupart des personnes, des gens, vivent dans l'oasis qui est en fait un monde virtuel sur lequel on se connecte avec un casque de réalité virtuelle, des gants et une combinaison si on a envie de ressentir plus de choses. Et la plupart des gens vivent là-dedans, sauf que le fondateur, M. Halliday, est mort il y a quelques années et il a laissé une chasse à l'oeuf dans l'oasis pour savoir, celui qui trouvera ce trésor au vu des différentes énigmes qu'il a pu éparpiller aura accès à l'ensemble de sa fortune et héritera de la direction de l'oasis. Donc beaucoup de monde se sont lancés à cette recherche, en particulier une multinationale dont les personnes qui travaillent pour et qui essayent de chercher l'oeuf pour eux sont appelées les Sixters et personne ne veut qu'ils prennent le contrôle parce que si c'est le cas, il risque de rendre les choses payantes et de dégrader un petit peu le bon vivre dans ce monde virtuel. J'ai beaucoup aimé ce livre malgré cette petite brique. Hop, c'est quand même écrit, enfin les pages sont pas mal remplies. Il fait un peu plus, enfin presque 400 pages et c'est vrai qu'au début quand je l'ai reçu je m'étais attendue à quelque chose de peut-être un petit peu plus petit je me suis dit oula ça va me prendre du temps et en fait non, en une semaine et demie ça a vraiment, je l'ai déroulé, je n'ai pas vu le temps passer. Avec ces personnages, on a notre personnage principal qui lui s'est mis à la recherche de l'oeuf depuis un moment il a une vie dans la pauvreté assez compliquée et il a envie de trouver cet oeuf, de forcément d'hériter d'un peu d'argent pour pouvoir vivre un petit peu plus dignement il va lui arriver pas mal de péripéties. On est ici complètement dans le monde des années 80, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en film on a énormément de références, heureusement l'auteur ne nous perd pas puisqu'il nous explique un petit peu ses différentes références dans le livre. Moi c'est vrai que la culture des années 80, je ne l'ai pas énormément je l'ai plutôt dans les années 90 et il y avait certains jeux que je connaissais bien sûr mais pas tous donc là on nous rappelle au fur et à mesure à quoi il fait référence on a beaucoup de pop culture et de références forcément aux termes de roleplayers j'ai moi même et je joue de temps en temps à des roleplay donc c'est vraiment, c'était très immersif et on vit vraiment à travers le personnage dans ce jeu là j'ai beaucoup aimé l'action qui s'y déroule, c'est vrai qu'au début c'est pas forcément très rapide parce qu'on a le temps l'auteur prend le temps quand même de nous expliquer comment on en est arrivé là qui sont les personnages principaux, qui est à l'idée, comment il a monté cette oasis, comment le monde en est arrivé là et puis après une fois que ça part, on a de l'action en chaîne on voit notre personnage principal qui va passer par des... il s'appelle Wade par des hauts et aussi des bas puisque tout n'est pas si simple tout ne va pas trop vite puisqu'il y a une temporalité qui est assez grande dans ce livre mais on n'a pas l'impression qu'on a des passages qui sont sautés et qui vont trop rapidement voilà ce que j'aime vraiment c'est que le personnage il fait très humain et surtout il nous rappelle que la réalité virtuelle c'est bien mais peut-être que trop à vouloir trop en faire on va arrêter de vivre dans le monde réel et vraiment arrêter de vivre tout court j'ai quand même bien aimé le... les messages qu'il véhicule que par exemple c'est pas parce qu'on connait énormément quelqu'un à travers les jeux vidéo à travers les messages, à travers tout ce monde virtuel qu'on les connait dans la réalité qu'on ne va pas se laisser d'abord submerger par pain d'a priori sur cette personne là c'est vraiment très bien décrit dans ce livre et puis j'ai bien aimé les ennemis même si forcément je n'ai pas forcément tout anticipé et au contraire c'est qu'il y a encore mieux c'est qu'on est plongé dedans et on ne sait pas ce qui va arriver on n'a pas tout découvert tout de suite on ne sait pas la fin comment elle va se passer la fin est aussi assez ouverte tout n'est pas... on n'a pas un point final terminé etc... on a quelque chose d'assez ouvert qui nous permet à notre imagination d'y mettre de penser à ce qui pourrait arriver ensuite et en particulier à nos personnages principaux on n'a pas seulement des hommes, on a des filles qui jouent à ces jeux vidéo et ça fait du bien de les voir là-dedans et de voir le rôle qu'elles peuvent tenir aussi c'est pas seulement un monde masculin voilà, en bref j'ai beaucoup aimé et je vous recommande cette lecture maintenant j'aimerais bien les voir au cinéma je continue avec à l'article de la mort de Janine Frost donc c'est le deuxième tome dans sa saga Le Prince des Ténèbres j'avais lu le premier il y a maintenant un peu plus d'un an donc c'est une saga j'ai perdu le nom j'ai perdu le nom en gros ça se passe dans le même monde que Cat and Bones donc Chasseuse de Vampires que j'avais adoré, il me reste le dernier tome à lire et comme j'aimais beaucoup la plume de l'auteur que ses livres se lisent juste très rapidement et qu'ici on allait nous parler de Vlad, de Dracula j'avais plongé dans le premier tome j'avais eu quelques problèmes avec ma lecture je trouvais que la romance entre les personnages allait trop vite quelque chose que j'avais pas forcément ressenti avec Cat and Bones alors que ça allait quand même à un certain moment peut-être un petit peu vite mais là je trouvais que les personnages surmontaient trop vite les obstacles qui pouvaient leur arriver dans leur relation ils pardonnaient trop rapidement c'était juste... voilà, moi j'avais envie d'un peu plus de choses compliquées en particulier avec Vlad Lampaler qui n'est pas reconnue pour être des plus gentils etc je pensais que ça allait être un peu plus complexe mais j'avais quand même, j'étais quand même arrivée à aller au bout parce que l'auteur est... la plume de l'auteur est prenante et on a envie de savoir ce qu'il se passe ensuite dans ce deuxième tome où je m'étais lancée, où on m'avait dit puis tu verras, il est bien l'histoire prend aussi d'autres tournants et le résumé m'avait donné envie aussi je vais pas vous le lire pour pas vous spoiler si vous avez pas lu mais j'ai eu retrouvé quelques-uns de ces... ces petits piques que j'aimais moins donc les personnages qui vont trop vite se pardonner j'aime bien ce qui se passe au début j'aime bien la façon... le chemin que l'auteur a pris elle va mettre ses personnages un petit peu dans la mouise mais elle va amener un peu de conflit entre eux mais quand c'est réglé, c'est trop rapide moi c'est encore trop simple, trop rapide et parfois on a l'impression que... j'ai perdu ce nom... Leila est encore un peu trop jeune et qu'elle prend des décisions un petit peu insensées même si je... voilà, je sais pas j'ai eu un petit peu plus de mal à me connecter même si j'ai lu en 3 jours parce que, comme je le dis, la plume de l'auteur fait que... j'ai envie de savoir la suite mais voilà j'ai retrouvé les petits points négatifs je pense quand même qu'à terme je lirai la suite peut-être pas tout de suite je vais voir mais... parce que j'aime toujours ce monde là et la façon dont... malgré déjà les 6 tomes de la première saga l'autant nous fait encore découvrir des choses sur ce monde donc ça donne envie et je termine avec Earth End et de... Elise Kova qui est le 3ème tome dans sa saga Hair Rockens que... donc je vous avais présenté déjà le 1er, 2ème tome en tout cas le 1er tome dans nos dernières update lectures ici on est dans du... dans de la fantasy avec de la magie on va suivre Dvala qui est une jeune femme à des années lumières de la magie dans son petit monde elle est un... libraire et elle s'occupe des livres et puis un jour elle va se retrouver totalement plongée dans ce monde là en particulier avec le prince héritier Aldric qui va pas la mener de façon... voilà qui va être un petit peu dure avec elle au début on a de la romance, on a de l'action et j'avais beaucoup bien aimé les deux premiers tomes à chaque fois on avait un... surtout à la fin du 2ème temps on avait un cliffhanger juste horrible il fallait que je lise le 3ème tome je l'ai bien aimé aussi après j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques longueurs alors je sais pas si c'est le fait que le livre est très long et que... enfin... comme je l'ai sur la liste 2 c'est vrai qu'on a moins la sensation au début du livre on sait pas si ça va être quelque chose de très long, peu long, pas peu long surtout que j'ai acheté la saga complète sur Amazon et que du coup j'ai qu'un hip-up pour tous donc à chaque fois, enfin voilà, le nombre d'heures de lecture est juste immense au début quand on lit, on a 20 heures de lecture et donc c'est difficile de savoir combien font chaque tome et là, je sais pas, j'aurais peut-être aimé que ça se termine un petit peu avant que... voilà, je sais pas j'ai trouvé que c'était un petit peu long on a quand même toujours autant de surprises que l'auteur va nous mettre entre les mains on va pas savoir ce qui va arriver on a beau se dire voilà, je pense que ça va se passer comme ça c'est pas du tout ce qui va se... comment ça va se passer j'aime beaucoup l'histoire entre Valas et Aldric les choses ne sont pas toutes simples entre eux même si dans ce tome là c'est un petit peu plus calme mais il y a des choses qui vont se mettre en travers de leur chemin puisque c'est le prince héritier et elle... personne au final et puis on nous introduit de nouveaux personnages qui je pense vont prendre pas mal de hauteur dans les tomes suivants et chacun a sa personnalité, chacun a son histoire on en apprend plus sur eux, on en apprend un petit peu plus sur le monde qui entoure Valas et cette guerre qui fait rage depuis des années sur lequel il y a encore pas mal de mystères et puis j'aime bien la façon dont le personnage principal évolue elle... voilà, elle se rend compte de certaines choses qu'elle se fait peut-être manipuler que tout le monde en fait se fait peut-être manipuler un petit peu par l'empereur et qu'il faut pas juste le croire tout ce qu'il peut dire elle... et puis elle secoue un petit peu Aldric et ça ça fait du bien de voir que lui non plus n'est pas tout blanc qu'il a une petite carabasse et qu'il a des choses un petit peu noires à cacher et puis elle a son petit caractère qui... petit caractère de feu que j'ai beaucoup aimé dans ce tome là aussi j'ai décidé quand même de faire une pause parce que enchaîné en fait tous les tomes d'une saga je me rends compte qu'au bout d'un moment je m'en lasse donc là, voilà, on a pas d'énorme cliffhanger à la fin de celui-ci même si un petit peu j'espère que la suite ne va pas être trop longue qu'on va pas... que le... je veux pas vous spoiler mais... ce qui attend Valade va pas prendre trop de temps qu'on va pas avoir trop de descriptions sinon je vais peut-être un petit peu m'ennuyer mais j'ai quand même hâte de découvrir ce qu'il se passe par la suite je préfère faire une petite pause et puis je pense que dans quelques mois je vous reparlerai de la suite, donc il y a 5 tomes à cette saga et j'ai déjà lu les 3 premiers voilà c'en est tout pour cette update lecture n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez lu certains de ces livres quelles sont vos dernières lectures quel est votre dernier coup de coeur ou vos derniers... derniers livres qui vous a déçu heureusement j'ai croisé les doigts là ça fait un petit mois où je n'ai pas abandonné de livre j'espère que ça va continuer comme ça sur le fin de mois d'avril et le mois de mai voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir sur ce je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture et à très bientôt et à très bientôt